Salut tout le monde c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où comme vous l'avez vu au titre et à la miniature on va s'intéresser encore à la Ligue 1 et plus précisément au Mercato qui a été réalisé par les différents clubs, vous le savez le Mercato s'est terminé il y a quelques jours et donc on va débriefer ses transferts et essayer de voir quelle équipe en Ligue 1 a réalisé le meilleur Mercato donc on va tenter de faire ça club par club et on va donc commencer les amis avec le stade brestois on va surtout parler des arrivées, alors ils ont fait plusieurs arrivées intéressantes et intelligentes et ça se voit sur leur début de saison que leurs arrivées sont vraiment intéressantes parce que Brest fait un début de saison très intéressant, alors ils ont été chercher déjà en près de Nice Bielbrahimi qui commence sur le banc en début de saison mais qui va vraiment faire partie de la rotation petit à petit ça peut vraiment être intéressant parce que c'est un vrai bon joueur Jordan Amavi, un des derniers joueurs arrivés à Brest, c'était prêt bien évidemment qui était du côté de l'OM, pour lui déjà c'est bien, pour retrouver un petit peu de temps de jeu et pour Brest c'est aussi parfait parce que c'est un super joueur Jordan Amavi, ils ont également été chercher Jonas Martin qui était en fin de contrat à Lille joueur très expérimenté de la Ligue 1, donc très intelligent aussi dans une rotation au milieu de terrain d'avoir été chercher ce joueur-là, Dumbia également de Reims qui avait fait une très bonne saison de l'année dernière qui n'avait plus trop de temps de jeu sur Wilsil, qui est donc arrivé du côté de Brest pour en reprendre un petit peu il arrive en près, encore une fois, mais c'est vraiment une super arrivée et ils ont repris en près Satriano qui était déjà là je crois en début de saison dernière de l'Unitaire l'Uruguayen qui est absolument exceptionnel, vraiment c'est un super attaquant et c'est une super arrivée et puis il y a un joueur également que j'aime beaucoup, c'est Bradley Loco, lui aussi il était à Reims et c'est vraiment intelligent du côté de Brest, c'est peut-être pas l'équipe qui a réalisé le meilleur Mercato mais il est intelligent, il est très intelligent leur Mercato, c'est des prêts la plupart, le Cardinal aussi qui est arrivé de l'Anse c'est un prêt donc tous ces joueurs-là vont repartir en fin de saison, moi je trouve que c'est très très intelligent ils ont plutôt bien remplacé les Franconora, les Harris-Belkebla, les Christophe Ferrell également qui sont partis, ils ont perdu des bons noms, des bons joueurs mais ils les ont plutôt bien remplacés, après le point négatif c'est que c'est des prêts donc en fin de saison ils ne seront plus là alors on va pas faire tous les clubs, on va en parler brièvement par exemple de Clermont il y a eu Bilal Butoba qui arrivait, c'est plutôt intéressant, qui était du côté de New York le meilleur joueur de New York on va dire qui arrive du côté de Clermont Andy Pellmar aussi, après il est pas incroyable non plus le Mercato Clermont, on le voit sur son début de saison ils n'ont pas vraiment fait beaucoup d'arrivées il n'y a pas grand chose à dire le Havre, le Havre par contre c'est intéressant j'aime beaucoup ce Mercato, ils ont été chercher par exemple un joueur, alors il n'est pas là, si ça doit être lui là Kusayev qui a déjà mis deux buts le Russe qui était du côté de Saint-Pétersbourg très très bon joueur, vraiment Kusayev, il a déjà mis deux buts avec le Havre c'est un très très bon attaquant Mohamed Bayo, ça c'est vraiment la grosse réussite du Havre parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient sur Mohamed Bayo qui n'a pas trop réussi vraiment son aventure lilloise il y avait par exemple Mez qui était sur Mohamed Bayo c'est un prêt, mais c'est vraiment une super recrue c'est vraiment très très intéressant et intelligent d'avoir été chercher Mohamed Bayo du côté du Havre il va vraiment les aider et il sera dans quelques matchs sans aucun doute un titulaire indiscutable et puis voilà il y a Salmié aussi qui arrive 2-3 enfin c'est des petits joueurs comme ça qui peuvent aider le Havre à aller chercher un maintien qui va être compliqué parce qu'ils ont quand même perdu aussi pas mal de bons joueurs Quentin Cornette par exemple qui est parti ça c'était un très bon joueur Yann Kitala aussi c'était un très très bon joueur après ils ont perdu Richardson aussi, parti à Reims ils ont gardé le jeune Yannis Keshta très très intéressant au milieu de terrain donc il est plutôt bon ils n'ont pas fait énormément d'arrivée non plus en tout cas des joueurs qui vont vraiment jouer mais ça reste intelligent ça peut leur permettre de vivre une saison intéressante pour le maintien Lance, Lance il y a beaucoup de choses à dire parce que côté arrivée c'est intelligent bien évidemment un didiou de balle pour dans la hiérarchie numériquement remplacer Secovofana après on le sait que Secovofana est irremplaçable on le voit sur le début de saison Kuchinov pour le moment on ne l'a pas encore vu je crois en tout cas pas beaucoup du côté de Lance et l'Ivoie c'est très intelligent parce qu'il y avait tellement de très bons clubs même européens qui voulaient l'Ivoie il reste en Ligue 1 c'est Lance qui l'a, c'est super on va le voir en Ligue des Champions donc c'est vraiment une superbe arrivée Nail Elainaoui alors certes c'est un joueur de national mais moi qui connais bien la S-Lance-Lorraine c'est un super joueur Guy Lavogui aussi qui avait vraiment fait une super saison avec le Paris FC l'année dernière Oscar Cortez je le connais pas beaucoup mais il paraît que c'est un très bon joueur technique Ruben Aguilar et Feito Mawassa alors Feito Mawassa n'est pas dans la liste mais ils ont été achetés un petit peu en panic buy en toute fin de mercato c'est intelligent aussi sur les côtés parce que t'as Frankowski t'as Machado t'as Idara mais t'as pas grand monde d'autre quoi si t'as Jérémy Cabo aussi Jimmy Cabo en tout cas qui était à Lorient qui s'était fait décroiser la dernière qui va revenir un petit peu mais ça c'est des joueurs intelligents Spirings aussi maintenant c'est pas un mercatoïque des champions c'est pas un mercatoïque des champions malheureusement ils ont pas réussi à aller chercher un joueur qui avait de l'expérience on parlait de Romain Saïs malheureusement ils ont pas réussi à aller chercher c'est des très bons joueurs alors pour le moment c'est un peu compliqué sur ces 4 premières journées pour l'Anse mais ça va le faire quand Frank S va vraiment trouver son 11 ça va le faire parce que c'est un mercatoïque intelligent mais niveau Ligue des champions non quoi voilà après ça reste quand même des très bons joueurs de ballon Andy Diouf c'est super d'avoir été le chercher l'Ivoie c'est vraiment très très bon même des joueurs qui étaient en Ligue 2 en Nationale c'est intelligent parce que c'est vraiment des très très bons joueurs Ruben Aguilar du côté de la S Monaco c'est pas mal aussi non pour en voir c'est bien évidemment d'avoir perdu des Luis Openda d'avoir perdu des Secofofana ouais ça c'est sûr que c'est c'est un peu compliqué derrière de les remplacer parce qu'ils sont presque irremplaçables Lille Lille c'est pareil c'est pas un mercato au niveau quantité qui a été incroyable mais des petits joueurs comme ça à mettre en avant Nabil Bendaleb qui revient à Lille qui a fait une saison compliquée avec Angers bien sûr Samuel Umtiti pour le relancer un peu un peu pardon et puis pour remplacer José Font aussi pour retrouver un joueur avec de l'expérience en défense centrale c'est très intéressant Thiago Santos que je trouve absolument incroyable depuis le début de saison le Portugais il est très très bon latéral droit super super intéressant Thiago Santos Aranson aussi qui était du côté de Copenhague et qui est très bon qui a déjà marqué quelques buts Cavallero qui était du côté de Fulham très bon joueur aussi Ivan Cavallero très très intéressant Miramon c'est un Argentin c'est des joueurs vraiment un Argentin un Portugais c'est des joueurs qui ont du peps qui ont un bagage technique assez incroyable donc très intelligent d'avoir été chercher ce genre de joueurs c'est pareil ils n'ont pas été chercher 10 000 joueurs mais c'est plutôt intelligent Bentaleb Umtiti des joueurs de l'expérience Aralson Cavallero et puis Thiago Santos des joueurs avec un très bon bagage technique on peut regretter bien sûr le départ de Bamba et surtout celui de Carlos Baliba on parlait comme le joueur vraiment le crack ultime de Lille malheureusement il n'est pas resté longtemps mais de Bayo c'est dommage qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire quelque chose avec lui une doublure avec Jonathan David aurait pu être intéressant sur le long terme on a perdu Timothée Weah aussi joueur qui était très polyvalent c'est aussi un peu négatif mais bon moi j'ai trouvé qu'ils ont fait plutôt un mercatoire intéressant ils n'ont pas recrété beaucoup de joueurs mais c'est assez je pense pour vivre une saison plutôt bonne en Europe et en Ligue 1 Lorient Lorient le voit qui fait aussi un bon début de saison certes j'ai eu cette grosse défaite hier contre le Havre mais très intelligent d'avoir réussi à reprendre Fèvre en prêt on voit qu'il les a déjà beaucoup au début de saison Barlmos l'a acheté et l'a prêté directement donc c'est vraiment bien joué le deal a été parfait ils ont été chercher bien évidemment Benjamin Mendy qui est là Benjamin Mendy qui n'a pas encore joué alors c'est quand même chaud de faire ça parce que c'est un joueur on le sait ce qu'il s'est passé on ne va pas répéter mais qui n'a pas foulé une pelouse qui n'a pas remis des crampons pendant 2 ans et qui là tout simplement va devoir être à 100% rapidement alors pour le moment il n'a pas encore joué une seule seconde avec Lorient il n'est pas encore à 100% je ne sais même pas s'il est à 80% ça a été un peu compliqué mais je ne sais pas si il va retrouver vraiment son vrai vrai niveau après voilà c'est un pari un pari risqué mais bon il était en fin de contrat ça ne leur a rien coûté donc c'est pas grave Isaac Touré Isaac Touré ça vraiment c'est super super d'avoir été chercher Isaac Touré ils ont perdu Maïté à Marseille ils ont récupéré Touré c'est vraiment super c'est un joueur tellement bon qui a fait une deuxième partie de saison parfaite avec Osser très 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 intelligent intéressant d'avoir été chercher Isaac Touré en défense centrale il n'a pas joué hier je crois mais c'est très intéressant Forman Rosmendi aussi qui avait fait un super match contre Lille l'ami Noir donc c'est vraiment pas mal Pagis qui était à Nîmes je ne connais pas trop c'est un Elie qui a l'air intéressant qui avait joué contre Lille aussi c'est pas un joueur qui va te faire des folies mais en sortie de banc ça peut être pas mal bon c'est pareil Lorient c'est pas non plus incroyable niveau Mercato mais il y a quelques joueurs quand même intéressants Lyon Lyon alors bien sûr début de saison catastrophique pour les Lyonnais qui ont été chercher Nuhama qui a fait son premier match hier contre le Paris Saint-Germain qui a été plutôt bon plutôt bon il a raté quelques trucs par ci par là mais on voit vraiment que c'est un joueur très très bon techniquement avec un un reincher qui s'appelle Verkinton Mata qui a été blessé lors de la première journée contre Strasbourg qui est de retour et qui est aussi un très bon joueur et ça ça va ça va être pas mal sur le côté droit Metland Liles vraiment c'est un un super milieu de terrain très polyvalent aussi qui peut jouer en 8 en 6 même en 10 même sur un côté Metland Liles il était du côté d'Arsenal c'est un prêt je crois ou une fin de contrat je sais pas du tout je crois que c'est un prêt quand même Metland Liles très très intéressant d'avoir été le chercher mais c'est pareil c'est pas assez c'est pas assez vu comment Lyon était dans le caca entre guillemets c'est pas assez d'avoir été chercher 3 joueurs quoi en 4 tu as aussi Caetachar Caetachar c'est pas non plus fou d'avoir été chercher ce joueur là après il aurait pu peut-être aller chercher mieux après vraiment on voit que le Mercato n'est pas fou Laurent Blanc aussi c'était plein du Mercato Mercato Lyonnais n'est pas exceptionnel vraiment Mama Valdé aussi très bon joueur mais c'est pas un joueur qui va pouvoir chercher une coupe d'Europe loin de là bien sûr allez on passe à Marseille bien évidemment sur le papier Marseille c'est un Mercato absolument phénoménal phénoménal le Mercato Marseille on avait déjà parlé dans une vidéo précédente mais ils ont réussi à aller chercher Maïté en près de l'Orient moi j'ai pas compris pourquoi ils sont encore une fois séparés des Actouré surtout pour prendre Maïté je sais pas pourquoi du tout vraiment parce que les Actouré c'est un super joueur je sais pas pourquoi ils ne veulent pas le faire jouer donc Kodombia bien évidemment il est Manenda Ismaël Assar bien sûr qu'ils sont arrivés Correa qui a fait l'aller-retour on va dire avec l'échange avec Sanchez également l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang bien sûr de Renan Lodi de Murillo aussi qui est présent ici enfin c'est vraiment sur le papier un Mercato incroyable incroyable le Mercato de l'Olympique de Marseille maintenant c'est beaucoup pas beaucoup de stars mais beaucoup de joueurs absolument énormissimes mais est-ce que ça va vraiment marcher est-ce que ça va vraiment marcher pour le moment c'est un peu compliqué de se mettre en route on voit déjà des bonnes choses il est Manenda il est vraiment très 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 fort on voit déjà des bonnes choses est-ce que ça va vraiment marcher sur le long terme à voir à voir sur Marcelino si ça fonctionne mais le Mercato est bien évidemment sur le papier absolument incroyable de la part de l'OM vraiment il est très très intéressant ce Mercato très intéressant ils ont peut-être chercher le défenseur central parce qu'ils ont ce qu'ils ont ils ont ce qu'il faut surtout mais sinon c'est parfait vraiment ils se sont beaucoup 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 acharnés sur le secteur offensif bien sûr il y a Manenda Ismail Assar il y a eu l'arrivée de Pierre-Amico Bameyang aussi de Correa bien sûr mais c'est intelligent vraiment très intelligent ils ont changé tout au secteur offensif bien sûr mais pour le moment c'est plutôt pas mal le FCMES le FCMES qui a malheureusement perdu dans les toutes dernières heures de leur Mercato à l'Ajax Georges Mikotadze leur meilleur joueur qui l'ont remplacé par Elisor je crois Elisor qui est arrivé ils ont été chercher également Tété Christophe Erel du stade Brestois ça c'est un bon défenseur central qui va vraiment les aider Assoro qui a joué hier contre Reims qui a un bon latéral droit Jean-Henri Guessant qui était à Nice aussi Vanden Kerkhoff qui a été vraiment le krach de Bastia l'année dernière un latéral très intéressant Maxime Colin qui est déjà blessé mais qui a un joueur expérimenté Estupinian en prêt d'Hull City bon c'est pas Estupinian l'équatorien je crois c'est pas lui c'est Oscar Estupinian un bon joueur c'est intelligent sur le papier est-ce que ça a vraiment fonctionné je ne sais pas ils ont quand même fait quelques bêtises par exemple de faire partir de faire partir Joseph Mazis bien évidemment c'était sûr que Mikko Tadze allait partir mais ils auraient pu peut-être quand même le reprendre en prêt bon après là Jacques a refusé c'était pas de leur ressort Elisor c'est lui qui va remplacer un petit peu l'ami Mikko Tadze qui va tenter de le faire en tout cas intelligent est-ce que ça va vraiment vraiment leur permettre de se maintenir je ne sais pas parce que c'est des joueurs un peu inconnus au bataillon quand même qui ne connaissent pas trop la Ligue 1 on verra on verra ce que ça donne mais bon je ne suis pas très très high par ce mercato des Messins côté Monegas pour le moment ça marcherait très bien côté de la S Monaco avec Mohamed Salissou qui arrive de Samsonton très bon défenseur central ils ont été chercher également Denis Zacharia qui était du côté de la Juve et du Borussia Mönchengladbach juste avant ils ont été chercher également Singo Singo c'est un super joueur Wilfred Singo vraiment super joueur qui a déjà marqué c'est Wilfred son nom je ne sais même pas je ne sais même pas si c'est ça son nom on ne peut pas voir mais qui était du côté du Torino c'est encore une fois des joueurs très intelligents Philippe Kohn pour remplacer Nebel sur le plan offensif ils ont aussi cherché Valorin Balogoun ça c'est aussi le gros coup monégasque non c'est pas mal ils se sont renforcés plutôt à chaque secteur à part au milieu de terrain mais c'est plutôt pas mal si Félix de Maréchal un retour de pré qu'ils peuvent peut-être mettre dans leur rotation ils ont un bon coach aussi alors le futère donc non c'est pas mal c'est pas mal du côté de la S Monaco on peut dire j'en ai déjà parlé mais je trouve qu'il est intelligent de Mercato surtout avec ses arrivées là de Tamari et de Adams vraiment le fait d'avoir un cadeau c'est très intelligent du côté de Monaco on va assez vite maintenant Nantes bon Delors il est pas arrivé il est maintenant je crois consultant sur RMC Sport quelque chose comme ça Nantes ils ont été chercher si Marquinhos j'aime bien l'arrivée de Marquinhos du Paris Saint-Germain Marquinhos d'Arsenal joueur très très rapide très rapide qui a pas eu de temps de jeu avec Arsenal l'année dernière mais très rapide et qui peut vraiment aider Nantes à faire une bonne saison cette année pour le maintien Ronald Pierre-Gabriel aussi qui se bat de club en club un petit peu en Ligue 1 qui a de l'expérience Ligue 1 donc ça peut être intéressant Jean-Kévin Duvern ouais qui est arrivé sinon ouais pas fou non plus le Mercato de cette formation Nantes Nice maintenant Nice qu'est-ce qu'ils ont fait Romain Perrault ça c'est très intelligent Romain Perrault Morgane Sanson aussi qui a pas été très très longtemps du côté de Strasbourg on voit déjà qu'il est très très bon qu'il aide beaucoup au milieu de terrain cette équipe nissoise vraiment Morgane Sanson il change un petit peu le visage nissois au milieu de terrain Jérémy Boga ça c'est vraiment une super recrue parce que c'est un gars très très intéressant qui était du côté de la Tata Bergane de Sassolo qui connait pas beaucoup la Ligue 1 mais qui est un très très bon joueur et intelligent d'avoir été le chercher Paris Paris pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs Mercato du Paris Saint-Germain de ces dernières années parce que ces dernières années Paris c'était surtout et surtout et surtout des stars que des stars bien évidemment là c'est des très bons joueurs des joueurs connus bien évidemment des joueurs qui sont quand même au footballistique des stars mais pas des stars mondiales comme Messi comme Neymar quand même papé c'est tellement intelligent d'avoir été chercher déjà Bradley Barcola dans une rotation ils ont été chercher des joueurs pour doubler aussi leur secteur offensif donc Bradley Barcola très intelligent bien évidemment contre Saloramos aussi pour mettre une concurrence avec Randall Colomoni qui est arrivé donc dans les dernières heures pour reconduire le trio offensif de l'équipe de France ils se connaissent par cœur donc c'est vraiment une super idée Marco Asensio aussi qui a été pris de cette formation du Real Madrid est pour moi la meilleure recrue tout Mercato confondu en Ligue 1 elle vient du côté du Paris Saint-Germain et c'est cet homme c'est cet homme Ugarte Ugarte qui est incroyable depuis le début de saison qui c'est un chien fou il a 18 poumons pour un moment il remplace à la perfection Marco Verratti sur le long terme on verra ce que ça donne parce que tu ne remplaces pas Marco Verratti comme ça c'est incroyable ce que tu réalises pour le moment certes il n'a pas encore joué contre le Barça contre Dortmund Lucas Aloumino on verra ce que ça donne contre ce genre d'équipe mais quel recrue quel recrue beaucoup de parisiens de supporters parisiens t'es pessimiste parce qu'ils ne le connaissaient pas Manuel le connaissent et ils sont amoureux déjà de Ugarte Manuel Ugarte incroyable vraiment incroyable Licon Guine aussi Lucas Hernandez qui fait aussi un très bon début de saison sur son côté gauche non vraiment c'est parfait parfait le Mercato parisien et puis Luis Enrique aussi qui est arrivé bien sûr Reims Reims aussi on en a déjà parlé mais j'aime beaucoup leur Mercato ils ont bien remplacé Valorine Balogun avec l'arrivée ils sont où l'arrivée de Dharami Dharami Jack Jitte voilà très très bon joueur pour remplacer l'ami l'ami Valorine Balogun Amil Salama aussi en sortie de bande du côté d'Angers c'est intéressant Richardson qui a fait une saison parfaite les nanas en Ligue 2 avec le Havre c'était vraiment pas mal d'avoir été chercher Nakamura cette petite association avec Ito ça peut aussi marcher sur les côtés Teddy Thema mais Teddy Thema incroyable un pied gauche incroyable dans sa joueur de l'Union Sagidoise le Malte Teddy Thema qui a mis un doublé faramineux contre Montpellier et puis une belle frappe aussi contre le FC Metz un pied gauche incroyable il était chauffeur de livreur il y a quelques années et là il est joueur de Reims et il est très très bon il ne faut pas s'enflammer mais sous Willfield ça peut vraiment le faire du côté de Reims c'est très très intelligent la Mercato et bientôt fini ne vous inquiétez pas c'est une vidéo très très longue on est bientôt fini on va aller un peu vite Rennes bon bah Yannzo Lefe Ludovic Blas et puis Nemanja Mathis c'est intelligent mais pour le moment ça ne marche pas trop côté René on était très optimiste après la première journée contre Metz un peu compliqué dans le jeu maintenant surtout vu leur match contre Brest Strasbourg Strasbourg pas mal Strasbourg très très bon ils ont mis de l'argent sur Sida par exemple Bakua on a déjà parlé mais les joueurs de Ligue 2 qui avaient explosé l'année dernière bien sûr Bakua il y avait aussi Moanga et puis So intelligent pour moi ils ne jouent pas beaucoup mais intelligent Jesse Demargui aussi qui était en Ligue 2 ils ont beaucoup été chercher de bons joueurs de Ligue 2 et ça ça peut fonctionner pour leur objectif maintien on arrive bientôt Toulouse c'est toujours pareil Toulouse c'est des recrues avec la data bien sûr mais c'est des très bonnes recrues Franck Magri de Bastia qui avait fait une super saison l'année dernière avec Bastia qui a marqué hier contre Clermont au fond c'est des joueurs que je ne connais pas trop du côté de cette formation de Toulouse c'est fini c'est fini juste avant je vais vous donner mon top 3 comme des équipes qui a réservé le meilleur mercato c'était le but de la vidéo donc pour moi bien sûr dans le top 3 on a déjà le Paris Saint-Germain c'est une certitude bien sûr voilà il est là le Paris Saint-Germain bien sûr alors dans le top 3 je ne mets pas 1, 2, 3 mais je vous dis dans le top 3 on a le Paris Saint-Germain on a quand même l'OM aussi parce que c'est c'est un mercato très intelligent quand même du côté de l'OM il faut quand même le dire l'OM ils sont quand même très bien renforcés et puis le dernier du côté de ce top 3 mettre l'an c'est intelligent mais pour moi c'est pas non plus au niveau Ligue des Champions et ça va être compliqué pour eux de faire quelque chose en Ligue des Champions avec ce mercato là mais on peut mettre avec cette formation parisienne et marseillaise on peut mettre 1 moi j'aime beaucoup le mercato et moi j'aime beaucoup le mercato et moi ils ont très bien remplacé leurs joueurs perdus et j'aime beaucoup le mercato et moi voilà donc n'hésitez pas à vous les amis dans l'espace commentaire à me mettre votre top 3 du meilleur mercato réalisé en Ligue 1 merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les amis j'espère vraiment 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 qu'elle vous aura plu on va se retrouver peut-être cette semaine je sais pas du tout pour peut-être des matchs de la Calif à la Cannes parce que vous savez qu'il n'y a pas de match de championnat bien sûr c'est la trêve voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt et ciao